Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Aujourd'hui sur ce pommier on peut apercevoir de nombreux boutons à fleurs. Vous voyez, tout ceci ce sont des boutons à fleurs. Et sur ce bouton, enfin sur ces boutons, on distingue normalement 7 fleurs. C'est à dire que là vont apparaître 7 fleurs qui vont être pollinisées ou pas. Voilà, l'essentiel c'est qu'il nous reste une fleur qui soit pollinisée de façon à obtenir un fruit. Mais il y a des années où toutes les fleurs pollinisées vont donner chacune un fruit. Et à ce moment là on se retrouve avec des grappes de fruits qu'il faut gérer, sachant qu'il ne faut laisser qu'un fruit. Et encore sur cette branche ici que vous avez, vous voyez 4 boutons à fleurs. Vous voyez 4 pommes ici au bout de cette branche, le poids que ça va faire au risque de casser. En fait c'est pour ça qu'on les taille. Et c'est pour ça qu'on les taille lorsqu'on a beaucoup de boutons à fleurs. Vous voyez ici c'est pareil, on a des terminaisons. Alors c'est des fois particulier sur certains arbres où toutes les terminaisons ce sont des fleurs. Donc vous voyez un fruit là-dessus. Clac. Ça peut casser. L'objectif à atteindre lorsqu'on fait de la taille c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Vous avez donc des petites coursonnes très courtes de 2 à 5 cm. Ça peut aller jusqu'à 10 cm. Mais c'est ça l'idéal. Parce que la sève qui va circuler dans cette branche, eh bien elles vont les capter. Et puis cette branche elle est bien droite, donc là on a beaucoup moins de risque de pliure, voire de trace. Alors ça c'est ce qu'on appelle la coursonne, c'est ça ? Voilà, voilà, voilà. C'est ça une coursonne ? C'est une petite coursonne, tout à fait. D'accord. Et c'est pareil pour tous les fruitiers, on va appeler... Oui, 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 voilà, tout à fait. Exactement. Comment on fait la différence entre un bouton à fleurs et un bouton tout simple ? Là il n'y a que des boutons à fleurs. Vous voyez ici la pousse de l'année dernière. Donc elle commence ici. Donc il y avait là l'année dernière des feuilles et ces boutons étaient donc tout petits. Là on voit qu'ils commencent déjà à évoluer. Ces boutons, donc aujourd'hui on les appelle des boutons à bois. Et dans le courant de cette année, il va y avoir une transformation. Les boutons qui se trouvent aux extrémités reçoivent beaucoup de sèvres. Donc ils vont à nouveau partir en boutons à bois. On la pratique de quand à quand cette taille ? Alors cette taille se pratique au repos de la végétation. Pour les fruits à noyaux, c'est on va dire après la chute des feuilles, en novembre, décembre. Alors les fruits à noyaux, les pêchers, les abricots ? Les pêchers et encore, il y a des fois on dit le pêcher, on le taille après la floraison. Donc vous voyez, il y a différentes écoles. Vous savez, comme dans tous les domaines, il y a plusieurs tendances. Bon, on va garder la vôtre d'école. Voilà, on va garder la taille des fruitiers, donc en repos de végétation. Ensuite, donc, on a les fruits à pépins, donc qui se taillent au mois de février-mars. Il y a un dicton qui dit taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. Alors, si on y va pratiquement, vous allez me dire si j'ai tout compris. Si je n'ai pas tout compris, paf, vous me donnez un coup de sécateur, bien sûr, c'est normal. Donc, s'il faut garder les boutons à fleurs et donc les cours sonnent, c'est ça, je coupe ici. Voilà, alors on va couper effectivement au-dessus d'un bouton, d'un œil à bois. Alors, la longueur qu'on veut, on peut très bien dire, allez, comme je vous l'ai dit, si je coupe ici, nouvelle branche. Mais par contre, là, l'année prochaine, je devrais avoir ceci. Je vais couper un peu plus haut et sur un œil extérieur. Voilà, c'est très important, donc c'est toujours sur un œil extérieur. Toujours sur un œil extérieur. Est-ce que je coupe en biseau ? Voilà, alors on coupe en biseau et avant, il y a une chose importante à faire, c'est nettoyer ses outils. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on prend de l'alcool, de l'alcool à brûler et on passe donc un coup sur ses outils et notamment chaque fois qu'on change d'arbre. Voilà, donc il y a ce petit geste à faire pour éviter la transmission des maladies. Il y a une deuxième règle aussi à appliquer, c'est la tenue du sécateur. Un sécateur, vous avez donc une lame et un enclume. La lame doit toujours être du côté de la partie qui reste, c'est-à-dire que mon sécateur, vous voyez, je le tiendrai comme ceci. Voilà, et l'enclume, donc ici, va se trouver du côté de la partie qui sera éjectée. Parce que si on fait ceci, eh bien, on va laisser la valeur, donc la largeur de l'enclume, 2 à 3 mm. Et sur cette zone, peut très bien repousser à nouveau une nouvelle branche. Donc le but recherché, si on coupe, ce n'est pas pour que ça repousse derrière. Bon. Je vous confie l'outil. Donc on a dit comme ça. Et donc, comme ceci. Et vous allez intervenir. Je vais couper, par exemple, là. Et alors, je coupe en biseau. Oui, voilà, mais vous pouvez couper aussi. Alors, voilà, très bien. Un ou deux millimètres, voilà, au-dessus. Ok, là, c'est bon. Donc si on est sur une brindille de 20-30 cm, on ne touche pas, c'est ça ? On va dire entre 20 et 35-40 cm, à peu près. Oui, c'est-à-dire toutes ces pousses, en fait, qui sont ici. Voilà, vous voyez, ça, c'est beaucoup trop long. D'accord. Ah, j'ai compris. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Ici, donc, on va avoir, je vous l'ai dit, des nouvelles branches. Ici, des fruits. Et les yeux qu'on trouve là, eh bien, bien souvent, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas évoluer. Ils regardent passer la sève et ils vont venir toujours. La sève est appelée, donc, vers les extrémités. Là, par exemple, je vais... Là, il y en... Voilà, c'est très bien. C'est ça. Voilà, sauf que vous, le sécateur, vous voyez, il est dans le mauvais sens. Allez-y, non, non, mais reprenez-vous. Ben oui, mais je vais me couper. Mais voilà, vous me perturbez maintenant. Comme ceci. Mais c'est comme ça. Voilà. Ben oui, mais si je le coupe comme ça. Comme ça, voilà. Ah, regardez, là. Là, voilà. Ah, moi, je croyais que j'étais dans le mauvais sens. Voilà. D'accord. Vous voyez, le côté qui reste. Oui, c'est vrai. Vous me l'aviez dit, répétez. Il y a autre chose qu'il faut aborder, là. Un autre souci, ça fait partie de l'évolution de l'arbre. C'est que là, vous avez ce qu'on appelle une bourse. Vous voyez ce gros renflement qui est là. C'est une bourse. Et les bourses, sur un arbre fruitier, alors on le voit beaucoup mieux sur les poiriers, mais c'est un organe à ne pas couper. Parce que c'est la garantie d'une production de fruits pendant 2, 3, 4, 5 ans. D'accord. Mais ici, on a une particularité. Cette bourse qui se trouvait donc au bout d'une branche, puisque vous voyez, l'an dernier, on a coupé ici. Oui. Et l'œil en dessous, eh bien, il s'est transformé en bourse. C'est rare un peu. Ah bon ? Je ne le rencontre pas, ce n'est pas très courant. Comme cette bourse recevait beaucoup de sève, puisque c'est l'extrémité, qu'est-ce qu'elle nous a fait ? Eh bien, elle nous a sorti ici deux branches longues de 40-50 cm. Vous voyez ? D'accord. On n'a pas eu de fruits. Alors, il y a des fois, on verra peut-être sur une bourse, où on voit dessus la formation d'un fruit. D'accord. Vous voyez, par exemple, ici. Vous voyez, là, on a une bourse, mais ce n'est pas très long, donc il n'y a pas eu beaucoup de sève. Vous voyez que là, on a un fruit qui est très court, et là aussi. On garde toujours, alors là, on a le choix à prendre entre les deux pour n'en garder qu'une. Ah, on en sacrifie une, alors ? On va en sacrifier une. Mais alors, on la sacrifie au rat ? À votre choix, au rat, tout à fait. Ben, j'ai coupé celle-là. Voilà. Je laisse quand même... Ne laissez rien, vous coupez au rat. Ok. Bon, je ne peux-tu pas tromper, là ? Non, non, c'est bien. Alors, est-ce que, une fois qu'on a fait cette taille des petites branches, des extrémités, pour ne garder que les coursonnes, est-ce qu'il y a des moments où il faut y aller sévère ? Tout à fait. Il faut savoir que là, on est en face, on a un arbre de plein vent. Un arbre de plein vent, le principe de conduite, c'est trois ou quatre branches charpentières. Donc, ce sont ces grosses branches qui vont partir vers l'extérieur, et qui vont faire par le fait l'ossature de l'arbre. Vous voyez cet arbre ? Les trois branches charpentières, on en a plutôt six ou sept que trois. Le souci qu'on a aussi, c'est qu'on a des sous-charpentières, donc ce sont ces branches adjacentes qui poussent... Comme celle-là ? Voilà, comme celle-ci. Mais là-bas, au niveau de la hauteur du tronc, elles sont trop proches. Normalement, toutes les branches, les sous-charpentières, doivent être à 40 cm à peu près les unes des autres. Ah oui, là, elles sont trop serrées, alors. Et on les conduit tantôt une à gauche, 40 cm, une à droite, et ainsi de suite. Et on fait comme ça, et on arrive à avoir un arbre harmonieux. On ne doit pas avoir de branches qui poussent au milieu de l'arbre. Vous voyez cet arbre, là, il y a quand même un problème. Oui, il a une branche qui part vraiment au milieu. À la limite, aujourd'hui, mais il est trop tard, vous voyez, au bout de 10, 15 ans, on ne peut plus couper. Mais à la limite, il faudrait couper cette branche qui pousse au milieu. Celle-là, là ? La grosse, là ? La grosse, là, tout à fait, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut les couper ? C'est pour aérer l'arbre, pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de branches au milieu ? Eh oui, pour qu'après une averse en été, l'assèchement après une pluie doit se faire très rapidement sous l'effet du soleil au-dessus et du vent en dessous. Il faut que ça sèche le plus vite possible. Sinon, vous avez la formation de mousse, de lichen. Parce qu'on a là, d'ailleurs. Vous avez les maladies, vous avez l'ammonioliose, etc., qui touche après les fruits. Parce que c'est un manque d'aération. Il faut que notre arbre soit bien aérée. Donc, en fait, si on vous écoute bien, celle-là et celle-là, il aurait fallu les enlever. Quand on a planté l'arbre au départ, il fallait l'enlever. C'est pour ça que nous insistons beaucoup, nous, sur la taille de formation. Lorsqu'on plante un arbre, vous lui donnez tout de suite ces trois branches, mais après, vous n'avez plus de questions à vous poser. Et après, on n'a plus qu'à couper le taillier. Et après, on intervient, je dirais qu'après, on n'a plus besoin que d'un sécateur pour simplement couper les longueurs si on a des branches beaucoup trop longues. Qu'est-ce qu'on appelle, Michel, une taille en verre ? Alors, justement, la taille en verre, c'est une taille que l'on pratique en été. Il faut savoir que la pousse des branches dans un arbre se fait au printemps, c'est-à-dire de, on va dire, fin avril, mai, juin. C'est là que, donc, les branches atteignent cette longueur. Une fois qu'on arrive fin juin, c'est l'été, la pousse est beaucoup moins importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de sève, il pleut moins, enfin, c'est lié au facteur de la météo. Donc, la taille de cette branche-là, à mon avis, elle était en partie atteinte fin juin. Eh bien, à partir de fin juin, au lieu d'attendre l'hiver prochain pour couper cette branche puisqu'elle est trop longue, eh bien, à fin juin, on pratique ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire, on coupe ici et à ce moment-là, donc, vous allez avoir, là, il va continuer à pousser, même si on taille en vert, vous allez avoir une branche qui va pousser ici, deux là, mais vous aurez déjà des boutons à fruits qui se formeront, donc, à cette période-là pour l'année suivante. La taille en vert, elle n'exonère pas de la taille d'hiver. Ben, si vous le faites... Un petit peu, quand même. Ben, si, si vous le faites en été, vous n'aurez pas grand-chose à faire en hiver, puisque vous l'avez fait et puis vous avez obtenu la ramification qu'on voudrait, là, maintenant, après la taille d'hiver. En fait, la taille d'hiver, c'est pour les feignants de l'été. Oui, puis c'est... Voilà, puis c'est vrai que l'arme n'ayant plus de feuilles, etc., C'est plus facile, quand même, de s'y retrouver. C'est plus facile, c'est vrai. Là, également, vous voyez, il ne faut pas de branches qui se croisent. On garde celle du dessus, soit on garde celle-là. Et en principe, les branches qui donnent vers le bas, on les enlève également, parce qu'avec le poids des fruits, vous voyez, ça peut les faire casser. On les enlève avec quoi ? Avec la scie que vous avez ou avec un coupe-branche ? Voilà, je vais vous dire, il vaut mieux utiliser une scie, parce que, comme en chirurgie à l'hôpital, lorsqu'on fait de la taille sur un arbre, on essaye de faire quelque chose de propre et on va donc provoquer des cicatrices. Et il faut que ces cicatrices, elles se recouvrent. Vous pouvez nous montrer comment vous en taillez une ? Là, celle qui est enquiquinante, qui passe par-dessous, par-dessus ? Oui, voilà. S'il vous plaît. On a le choix entre couper cette branche ou couper cette branche. Mais si vous dites qu'il faut couper ce qui descend ? Oui, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut supprimer celle-ci et favoriser celle qui monte. Donc, ici. Ah, vous coupez au ras, là. Il faut couper au ras, il faut ne jamais laisser... Voilà. Il ne faut jamais laisser de mognon.